bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de starcraft en jouant en protos contre les erg on est sur un réseau de foudre et on a un niveau de jeu diamant autour de 3500 mmr je vais partir plutôt dans une optique macro j'ai presque envie de faire un push au prisme ou alors alors je pars aérien mais je fais quand même un prisme mais je vais avoir payé du zélope du zélote avec le minerai que j'ai en rabat ça peut être un plan de faire ça tiens je vais test je veux dire bonjour quand même hop ouais je suis assez chaude aussi de jouer un peu au prisme on va voir ce que ça donne je vais aller ce côté je pense que je vais partir sur une b2 assez rapide quand même voir même trois bases rapide c'est peut être ça peut être un plan de faire ça tiens et d'essayer de les blindés de mettre quelques canons au de la rampe là c'est sur cette map on peut se mettre trois bases et les défendre assez aisément c'est plutôt pratique on va aller prendre la b2 en tout cas tout de suite donc il ya une b2 en face on va essayer d'aller prendre un petit peu de l'info comme ça régulièrement tu vas où toi on va mettre un pylône ici on va prendre le noyau cybernétique je vais chrono mais à mon économie chrono l'écho prendre le gaz check un petit peu ce qu'il nous fait en face donc c'est pour l'instant rien d'incroyable un peu moyen de le choper là si je vais comme ça par exemple allez je savais que je pouvais faire bon je vais ramener ma deuxième sonde en rab là hop 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 c'est pas mal tout ça on a chopé le petit récolteur en face il faut quand même que je m'occupe d'avoir des unités assez vite pour pas être à poil si il m'attaque maintenant mais bon il est parti sur une deuxième base plutôt rapide je considère que ça va à peu près je vais mettre quand même batterie shield et compagnie je vais faire un tracker aller petite batterie je vais chrono le voir je pourrais chrono l'écho mais je vais attendre être un tout petit peu plus safe je me refaire des guides quand même parce que là si je peux me prendre un mazerling et je suis pas particulièrement prêt à le recevoir il faut quand même le reconnaître qui va faire un stalker je vais péter ça ça me saoule hop là du coup là je m'en sors nickel mais je sentais bien que la batterie était nécessaire bon ça n'a pas là d'être un gros all-in de zergling il a juste un petit peu on va dire que tout va à peu près je vais remettre un pylône il faudrait du zélote j'ai aussi fait une sentinelle pour pouvoir aller prendre de la vision assez rapidement qu'est ce que c'est chiant ce petit truc là à chaque fois ça me stresse comme pas possible ok hop ok j'ai le warp je vais mettre une forge refaire un peu de pylône je vais me faire un robot ah bah quel plaisir putain j'ai pas eu le temps de j'ai pas eu le temps de placer je voulais mettre un canon et une batterie bon heureusement ça va à peu près les zélotes ont tant qu'il ya plus part des dégâts je devrais pouvoir déf bon j'ai perdu pas mal mais ça aurait pu être pire on va voir les choses comme ça on va essayer d'être positif je vais re chrono l'écho voilà je voulais avoir je voulais avoir des canons en fait dans les minerais pas des masses mais au moins un petit peu et je me retrouve dans un état de déception assez assez profond ok bon allez on va dire que je me relever il m'a pas pris tant que ça et là j'ai du coup certainement être un petit peu derrière en écho je vais essayer d'aller lui faire un drop de zélotes aïma est ce qu'il a pété mon robot ou est ce que la sonde qui devait la mettre n'a pas eu le temps de la placer je ne sais pas trop mais ça me plaît pas des masses pour être honnête du coup là j'aurais dû avoir le prisme je vais aller remettre un petit peu de pylône pour la vision parce que j'ai pas envie de me prendre un idus il me faut des sentinelles du coup là je suis complètement à l'aveuglette il m'a mis énormément de retard dans la vision de la map et là il prend archi cher il va se faire cueillir par les par le voilà le canon ah oui c'est un plaisir quel relou ça joue très relou ok j'ai rien perdu sur la b1 la b2 en revanche il est un peu mal bon bah au moins c'est dit il veut jouer comme ça très bien allez on va envoyer du zélote on va essayer de saouler problème c'est qu'on écho elle est un peu cassé l'un et ça c'est pas ouf allez je me faire pas mal de vide détecteurs je vais aller en calé un peu partout sur la map là où je peux et puis on verra ce qu'on fait ensuite ok je vais pouvoir aller choper un peu plus de gaz ce serait bien ainsi que je puisse avoir de la compte je vais chrono l'écho il faut vraiment que je mette tout sur l'écho là je suis tellement derrière je pense je vais essayer d'aller mettre de la détection un petit peu ouais bon je vais me mettre ici je fasse attention à ce qu'ils nous fassent pas je ne sais pas quel stratagem bizarre il a plein de zerglings qui sont campés je l'ai vu je vais il faut que je puisse avoir de leur compte là contre ce genre de compo ça m'étonnerait pas qu'ils soient en train de se transformer en bailings j'ai pas du tout assez de 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 gates en fait allez je vais essayer d'aller prendre l'info je vais faire mon plus de d'attaque normalement il est ici je l'ai vu passer je l'ai pas vu ressortir ah bon allez je vais prendre b3 il faut à tout prix que j'arrive à la sécuriser bon du coup je suis un petit peu en retard sur mes projets quel chiant allez on essaie ok il a pété les bénignes dans le vide ça c'est vraiment génial là j'ai peut-être moyen de le tenir en vrai ok je perds j'ai rien perdu j'ai encore une fois rien perdu j'ai très bien géré là le fait que pendant qu'il était en train d'attaquer le canon j'ai mis tous les récolteurs dessus et normalement ça fait une b3 que je peux placer et c'est éprouvant ces offensives là ok le l'attaque épaisse partie ici allez go go faire un petit drop des familles qu'est ce que tu nous fais toi hop ok on a encore un petit peu du zermin qui se balade par là il me faut du dt ah alors j'ai oublié un détail important c'est des gates merde effectivement pour faire des unités dans son camp c'est mieux de pouvoir en produire là j'ai un peu merdé je veux aller je prends de la détection un ici un ici vraiment j'en ai besoin de ces de ces gates sinon je suis pas bien du tout ok ça va venir là sans surprise je pense que grâce aux arc-compte je vais pouvoir def c'est un pari que je fais est ce qu'on a une tentative de nidus là haut je ne sais pas trop là je suis normalement je lui fais pas mal de dégâts je vais ramener ça j'ai fait j'ai fait des dégâts j'ai fait un j'ai mis un peu de pression je vais essayer d'en remettre ici c'est peut-être que je vais pouvoir prendre ça l'avenir le dira ok bon ça se passe pas très bien tout ça pour l'instant il faut à tout prix que j'arrive à me camper un peu plus j'ai un peu distrait on va voir ça comme ça je vais aller essayer d'aller prendre de la vision sur là où est ce qu'il en est dans son développement mais c'est un peu compliqué il va me falloir de l'arc-compte à fond je vois qu'il a pas mal de d'unités relou là j'ai beaucoup trop de récolteurs ça va sur b3 il va me falloir du colosse à mon avis quand je vois le genre d'unités qu'il y avait en face le colosse va vraiment être nécessaire je peux faire une deuxième forge ok le blink est fait il a une écho de dingue je suis vraiment dans la merde au niveau économique allez il faut du gaz là qu'est ce que j'ai fait je ne sais pas hop on va essayer d'aller ouvrir la porte par là ça serait bien aussi que j'ai un peu d'unités aériennes mais bon on va pas pouvoir tout avoir malheureusement je peux faire encore plein d'arc-compte je pense vraiment qu'avec des arts comptes j'ai moyen de le mettre mal je vais essayer d'aller déloger sa merde là qui m'embête un peu quand même ouais si même ça je peux pas le faire super c'est chaud 1 7 cette partie allez on va essayer d'aller caler une b4 là haut mais là là c'est vraiment l'état de mon économie en fait qui me fait très peur je suis tellement derrière moi qui suis plutôt un joueur macro je suis habitué à être beaucoup beaucoup plus à l'aise sur l'économie et là il n'a mis beaucoup de petites agressions et lui il a une bonne macro et là il est en train de me distancer sur l'économie de manière assez inquiétante tac allez j'en ai encore 6 de trop là bon si j'arrive à camper cette b4 on va dire que ça ira un peu mieux je vais continuer à essayer prendre de la vision mais lui il en est à un stade de développement là qui me fait vraiment très très peur je peux continuer un peu mes améliorations j'ai des colosses qui arrivent que je vais chrono aussi d'ailleurs au passage allez on essaie de camper cette base ah là là compliqué cette partie je pense que je vais pas réussir j'essaye j'essaye de toutes mes forces il faudrait de l'aérien pour pouvoir faire un petit peu une transition j'ai pas trop d'infos sur son armée j'ai peur qu'il fasse de la grosse tech je vais essayer d'aller en prendre je vais essayer de refaire un warp chez lui peut-être que je peux lui faire un petit peu de dommages ok donc beaucoup beaucoup d'hydralisque ok il ya de la il ya de l'anti air allez là je l'occupe alors mais les élotes qui font de la merde qui sait peut-être que je vais réussir à un calais aussi par là bon en théorie le prisme est mort ok je suis full pop en fait je pouvais pas voir bon je l'ai occupé j'ai pris de l'info ok si j'arrive à caler un peu d'unité aérienne là dedans je peux faire encore deux colosses de plus ma b4 est pas dégueu en vrai il ya peut-être moyen que ça se passe quand même pas trop mal mais ça me ça m'inquiète tout ça il va falloir beaucoup plus de warp j'ai l'impression qu'il ya pas trop de détection qui se balade avec son armée c'est peut-être juste une impression mais allez je sors ça et j'attaque il faut que j'essaie de le prendre maintenant même si je sais que ça va être très chaud je vais essayer d'aller caler une b5 j'ai sept récolteurs de trop là dessus la b5 je vais la mettre par là ok je lève là alors je suis pas archi prêt pour être franc j'essaie de sauver des récolteurs comme je peux putain il me respecte pas qui la masse détection pour que ce soit bien clair allez mes colosses sont mettre une grosse pression ouais je les crush en termes de compos d'armée là normalement il prend très très cher alors après ce qui pourrait me mettre vraiment mal c'est que c'est qu'ils mettent les trucs qui m'empêchent de taper là avec ces vipères mais ces vipères j'ai l'impression qu'elles ont été un peu destroy alors par contre les colosses il faut pas taper le gaz plutôt taper les unités en général c'est meilleure idée et là je suis en train de le faire qu'est ce qui s'est passé il avait il devait tellement devant comment c'est possible que je j'ai fait un truc là je ne sais pas allez il faut que je pose mes nexus moi que je laisse pas mon écho crever mais là en vrai il prend archi cher je vais je vais me bouffer toute la brochette là de récolteurs magnifique mais je suis en train de gagner ça what the fuck what the fuck je sais pas ce qu'il a fait il avait il avait 30 fois mon écho là en fait c'est pas normal que je puisse gagner ça là je suis vraiment en train de l'exploser ça ça tombe hop allez on va continuer à essayer de raser je continue à produire à fond il faut que mes améliorations suivent bon j'ai je voulais faire une transition sur de l'aérien éventuellement même ces hydra ils font rien du tout j'ai en plus des immortels ok par contre là il y'a moyen qu'ils mettent un peu de dégâts sur les colosses ça fait chier mais ça suffira pas avec les immortels les immortels en plus ils sont dans la dans la masse là sous les pattes des colosses ce qui les protège énormément je vais en faire des immo j'aurais pu faire 4 robotique je pensais faire une transition aérienne quand j'avais l'opportunité mais là je rase pas son main tout de suite je vais attendre de voir comment ça évolue je vais refaire un war quoi comme ça j'ai des renforts en route mais là de toute façon quand j'ai vu le quand j'ai vu la brochette de récolteur que j'ai prise tout à l'heure j'ai dit bon y'a pas de comeback derrière ça on verra si c'était un abus de confiance ou pas mais là normalement normalement il est fini ça ça va là allez on n'a plus qu'à aller chercher la main normalement et voilà il abandonne j'aime façon là j'allais lui restait plus qu'une base je tombais dessus je les crochet c'était fini bon je sais pas comment c'est possible que j'ai réussi à m'en sortir bon j'ai eu on va dire j'ai peut-être eu un power spike le maire n'était pas très très haut en face effectivement un peu bizarre plus de plus d'apm que moi au niveau des graphiques valeur d'armée j'avais une valeur d'armée beaucoup plus forte au final mais qu'est ce qui s'est passé j'avais l'impression qu'il était vraiment devant en écho alors peut-être que je me suis fait un petit peu en dur en erreur parce que j'ai vu beaucoup de bases mais peut-être que c'est des bases pas remplies et comme j'ai pas vraiment regardé en détail je pense que c'est ça il y avait beaucoup de bases à mon avis mais elle devait pas être blindée en récolteur effectivement ouvrier actif il ya que à la fin qu'il a fait un pic et c'est juste avant que j'attaque donc le timing était parfait pour moi mais écoutez c'était c'était plutôt mal engagé comme partie mais je m'en sors donc j'espère que ça vous a plu c'est le cas vous pouvez liker partager vous abonner commenter je lui trouve commentaire et j'y réponds souvent si vous cherchez du contenu similaire à visionner sachez que j'organise mes vidéos en playlist si vous voulez me soutenir j'ai un tipi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt